Bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous pour ce petit retard au démarrage qui a été tout simplement provoqué par le fait que les étudiants que vous allez entendre ce soir se sont dépêchés de venir de Sciences Po Bordeaux par le tram parce qu'il y a encore à peu près 40 minutes, ils étaient encore en cours et d'autres vont arriver en fonction des fins de séance. Je vous demanderai, comme d'habitude, de bien vouloir remettre vos téléphones portables ou tout ce qui ressemble à ça sur le mode ne pas déranger, mode avion, etc. pour éviter les sonneries intempestives. Je me présente très vite. Je suis Jean Petot à Sciences Po Bordeaux pour en particulier participer et nous sommes partenaires dans ce cycle qui s'appelle « Au livre citoyen » qui a été voulu par et pour la librairie Mola en partenariat avec Sciences Po Bordeaux à l'occasion, au moment, on va dire, de cette séquence particulière qui est celle de l'année d'élection présidentielle, bien sûr, et législative. Et c'est à ce titre-là qu'au premier trimestre, nous avons reçu Myriam Rovaud-Dallon qui a été interrogée par des étudiants de quatrième année de Sciences Po Bordeaux et aujourd'hui, nous avons le grand honneur et l'avantage de recevoir Marcel Gaucher qui va être interrogé par des étudiants d'une situation un peu particulière. Vous allez voir, vous êtes un peu surpris par leur accent, qui sont des étudiants de la filière intégrée franco-italienne, qui sont des étudiants de première année à Sciences Po Bordeaux, mais là, pour l'instant, ce sont les Italiennes et les Italiens qui sont arrivés avant les Français. Et donc, nous avons ici Cara Livorno qui est étudiante, donc c'est l'université de Turin qui est le partenaire de Sciences Po Bordeaux. Et puis Aurel Stoica qui est lui aussi étudiant à l'université de Turin et donc pour sa première année à Sciences Po Bordeaux. Alors, on a décidé un peu d'organiser l'entretien en trois temps de questions. Le premier groupe, c'est les fondements théoriques de votre livre et son ambition, cher Marcel Gaucher. Le deuxième groupe de questions va porter plutôt sur la démocratie en question de nos jours. Et puis, le troisième groupe de questions va être plutôt sur la question de l'histoire, la dimension de l'histoire. Voilà. Alors, Aurel et Chiara, c'est à vous. Je crois que la première question, c'est Aurel qui va la poser. Alors, notre première question qui vise sur les fondements théoriques de votre livre et donc sur son ambition va partir avec une petite présentation de vous. Voilà comment Philosophie Magazine vous présente dans son dernier numéro titré « De quoi la gauche est-elle malade ? » C'est une légende d'une photo qui illustre un débat que vous avez aussi eue avec Éric Fasson intitulé « Ce qui nous sépare ». Historien et philosophe, ancien directeur d'études à l'École des autres études en sciences sociales, Marcel Gaucher dirige la revue Le Débat. Figure incontournable du paysage intellectuel, auteur de ses classiques comme « Le désenchantement du monde » publié en 1985, il a placé la démocratie au cœur de ses travaux. Il publie « Le nouveau monde », quatrième et dernier volet de sa somme sur l'avènement de la démocratie chez Gallimard en 2017. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette présentation ? Êtes-vous un historien philosophe ou un philosophe historien ou encore un intellectuel qui saisit l'histoire par la philosophie ? Derrière cette question d'allure purement biographique, il y a en fait un immense problème intellectuel qui nous vient de ce qu'a été l'âme intellectuelle de la vie publique depuis deux siècles et qui se résumait dans l'expression « philosophie de l'histoire » dont le marxisme a été évidemment le couronnement puisque lui débouchait non seulement sur l'écriture de livres mais sur une pratique politique et sur une pratique politique extraordinairement ambitieuse puisqu'elle ne se proposait pas moins que d'étayer une action politique sur une science de l'histoire. Nous sommes dans la période de contre-coup de cette ambition qui a fait long feu et le discours le plus banal quand bien même la question est abordée ce qui est même rarement le cas désormais c'est que la philosophie de l'histoire ne nous amenait qu'à des catastrophes en fait l'histoire n'existe pas. C'est une proposition qui est défendue d'ailleurs par des esprits très éminents avec des arguments et bien mon propre parcours venant du marxisme qui a été le choc intellectuel de ma jeunesse a été au rebours de ce jugement assez communément partagé selon lequel on peut se passer de cette pensée de l'histoire d'essayer de plaider pour une vision alternative. Alors, je n'entre pas dans les débats philosophiques, complexes, épistémologiques sur à la fois la connaissance historique, la possibilité d'en dégager un sens, ça nous emmènerait très loin et un peu en dehors de notre sujet. Je résumerais cela dans une thèse. Je crois, un, que le fait que les philosophies de l'histoire du XIXe siècle parce qu'il n'y en a pas eu de proposés de nouvelles en fait au XXe siècle, le fait qu'elles se soient révélées trompeuses ou fausses ne signifient pas que le genre lui-même est à proscrire. Je crois que nous avons besoin d'une réflexion alternative sur l'histoire qui tire les leçons de l'échec flagrant des philosophies de l'histoire. Il faut en faire la critique méthodiquement, montrer leurs impasses, leurs présuppositions fausses, mais on peut échapper à ces présuppositions fausses et que ce récit historique, je crois, est indispensable à une action politique véritablement réfléchie. La désorientation politique complète des démocraties contemporaines tient au fait fondamental qu'elles ne savent pas d'où elles viennent, par conséquent qu'elles ne savent pas ce qu'elles sont en vérité et qu'elles ne savent pas où elles vont. Et du coup, en effet, on flotte dans une espèce de magma de discours incohérent parce qu'aucune direction n'est capable de se dégager à partir de laquelle on pourrait donner sens à une action collective. Voilà. Mon projet est d'essayer, à la mesure de mes forces, de combler cette lacune en montrant qu'on peut penser l'histoire, la nôtre, en dehors des schémas préfabriqués qui nous viennent des philosophies de l'histoire, qu'on peut la reprendre à nouveau frais et que cela nous donne un éclairage, à mon sens, décisif sur ce qui est possible en matière politique à l'échelle de nos démocraties contemporaines. Voilà en deux mots la démarche qui a été la mienne. Aurèle, vous voulez rebondir, prolonger ? Je pense que la réponse était tout à fait complète par rapport à ce qu'on a dit. À l'intention de votre question. Oui, exactement. Tiara. Alors, votre ouvrage, volumineux, très ambitieux, est le quatrième et dernier d'une somme considérable intitulée L'avènement de la démocratie. Et alors, on s'est demandé quelle est l'ambition d'une telle recherche qui voisine au total des quatre volumes les 3000 pages. Voilà, je vous disais tout à l'heure en apparté, une des premières questions qu'ils vont vous poser, c'est mais pourquoi vous faites ça ? Leur question est beaucoup mieux formulée que la mienne. Vous vous doutez que la réponse comporte beaucoup de plans qui vont du plan intime, personnel, jusqu'à un plan plus scientifique. Je dirais que l'une des raisons tout à fait pratiques pour lesquelles pour lesquelles c'est gros, c'est qu'il faut nécessairement, quand on s'aventure sur ce terrain, être démonstratif. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous contenter de lancer en l'air quelques hypothèses qui peuvent être très stimulantes pour l'esprit, mais qui ne seront pas crues si vous n'essayez pas de montrer au lecteur que réellement la perspective que vous proposez éclaire des choses, des problèmes, des questions que n'importe qui qui connaît un peu l'histoire, là, en l'occurrence, l'histoire la plus contemporaine, puisque c'est l'histoire des dernières décennies, voilà, on peut apporter une intelligibilité précise à partir d'hypothèses théoriques ambitieuses. Mais quant à ma motivation personnelle, pour en dire un mot, elle est très simple. Et c'est celle qui, pour moi, est depuis toujours celle de la philosophie, qui est tout à fait simple à énoncer. C'est l'essai de comprendre ce qui se passe. La philosophie a différents domaines, mais elle a un domaine tout à fait particulier depuis deux siècles, qui est précisément cette orientation nouvelle de nos sociétés vers leur propre production, en direction du futur, qui introduit une question importante. Que faisons-nous ? Pourquoi ? Et vers quoi ? J'ai simplement ma motivation, elle est très simple. Essayez de comprendre cela. Répondre à la question quelle est la signification des événements que nous vivons ? D'où peuvent-ils provenir ? Vers quoi font-ils signes ? Et à partir de là, moi, je m'arrête là. c'est après à chaque lecteur de tirer les conséquences pour lui-même de ce qui en résulte pour ses engagements politiques personnels. Ce n'est pas mon ambition. Mon ambition, c'est d'amener une intelligibilité dans ce qui se présente spontanément comme une confusion noire, comme un incompréhensible permanent, un chaos d'événements sans ordre. Eh bien, j'essaye de montrer qu'il s'est passé quelque chose de parfaitement intelligible et qu'il y a un enjeu énorme au cours des 50 dernières années dans l'histoire mondiale. Oui, parce que Aurel va vous poser, va rebondir sur cette question parce qu'en même temps, votre réponse, elle est très modeste eu égard quand même à ce qui nous a semblé être une ambition. Mais Aurel, allez-y. Notre troisième question, c'est par rapport à vos ambitions, en fait, parce qu'aujourd'hui, le temps n'est plus celui de grandes recherches exhaustives qui sont autant des métathéories ou des pensées qui entendent de traiter de la totalité. On a le sentiment en vous lisant, en fait, que vous êtes justement dans une démarche inverse du courant actuel, que justement, vous souhaitez traiter de la totalité. Est-ce exact comme perception ou si oui, quelles sont les limites de votre propre démarche ? Je me permets de décliner. Vous savez que, je crois que c'est, je ne sais pas si une phrase qu'on prêtait à Althusser, mais on disait que la ruse suprême de l'idéologie, c'est de faire croire qu'elle a disparu. Et la question, en fait, qui est sous-jacente à l'interrogation d'Aurel, je ne dis pas que la ruse suprême de Marcel Gaucher, c'est de nous ressortir une philosophie de l'histoire, mais est-ce que dans une dimension qui est celle, on va dire, à la fois d'un interprète et d'un passeur, ce que vous êtes, avec un génie qui vous est propre et qu'on apprécie vraiment dans vos travaux, est-ce que vous n'avez quand même pas un petit peu cette ambition de proposer une eschatologie ou une pensée théologique qui viendrait compenser, en quelque sorte, la fin des grandes théories ? Eh bien, justement, j'essaye de penser rigoureusement en dehors de cet héritage très prégnant et toujours menaçant. Il n'y a aucune, malheureusement, pour ceux qui l'attendraient, parce qu'après tout, il y a une demande dans l'air, je ne propose aucune perspective de fin de l'histoire à venir moyennant telle et telle condition. J'essaye au contraire d'expliquer, c'est la fin de mon livre, quelle est la nature du problème que nous avons à résoudre, dont je ne prétends pas d'ailleurs donner la solution. Mais déjà, quand on a les termes clairs du problème qui nous est posé, je crois qu'on n'est plus capable d'agir intelligemment. Donc, vous voyez, je crois qu'on est revenu de l'idée que j'ai la solution à tous les problèmes moyennant l'adhésion à quelques principes de base. Ce n'est pas du tout mon cadre. Mais par rapport à votre question, je dirais, d'abord, vous avez raison sur la description, à mes yeux, ça ne tient pas à une conjoncture intellectuelle, ça tient à une conjoncture sociologique de la division du travail académique dans le système universitaire. C'est tout. C'est la logique de la spécialisation. Mais intellectuellement, c'est un désastre. Je veux dire, que ça ait ses raisons d'être techniques, on le comprend parfaitement. Mais intellectuellement, c'est un désastre. Et c'est d'ailleurs un désastre, si je prends le champ philosophique, qui est constamment tourné par les gens eux-mêmes. Quand vous faites un livre sur Spinoza ou sur Platon, vous endossez les habits de quelqu'un qui parle de la totalité et à une échelle en plus métaphysique. Mais vous ne le faites pas en votre nom. Vous le faites par procuration. Vous le faites par l'intermédiaire d'un auteur qui vous sert de relais en vous cachant derrière, en éclaircissant juste un petit point qui tracasse les interprètes depuis un moment. Dans une discussion récente avec des étudiants comme vous à Lyon, avec une parfaite grandeur, une jeune personne m'a dit mais c'est très curieux vous parler comme pour vous s'il y avait des théories vraies et des théories fausses. Parce qu'on sait bien que ça n'existe pas ça, la vérité, c'est un vieux truc, c'est fini. Eh bien non, je crois qu'il y a des théories vraies et des théories fausses en effet. Et je crois qu'en effet une théorie est une théorie si elle a une capacité d'explication globale. Pas de tout. Moi, je ne fais pas de métaphysique, je ne fais pas de philosophie de l'histoire parce que je n'insère pas le parcours que j'essaye de raconter dans une histoire globale de lettres. Non. D'ailleurs, je définirais le genre dont relève mon travail non pas comme une philosophie de l'histoire mais comme une histoire philosophique. C'est-à-dire que je prends les faits tels qu'ils se sont passés, tels qu'on peut les connaître, tels qu'on peut les déchiffrer pour à partir de là essayer de faire ce que les historiens que je connais bien pour être en fait de leur corporation du point de vue professionnel s'interdisent. Les historiens ne veulent pas s'interdisent d'aller chercher le niveau d'intelligibilité dernier des faits qu'ils se contentent de restituer en les rendant compréhensibles mais en s'interdisant de dégager le sens. Moi, je le fais. Donc, je fais une histoire philosophique, c'est-à-dire en faisant un pas de plus que ce que font les philosophes et en effet en ambitionnant de dégager un enjeu global du processus historique que nous mettons sous le nom de démocratie. Donc, moi, j'assume. Alors, pour moi, c'est le match intellectuel du XXIe siècle où l'université, au sens très général du terme, continue sur la lancée de cette spécialisation qui n'apprend rien à personne et en particulier aux étudiants, à mon avis. J'ai des idées un peu hérétiques sur la question. Ou bien, on revient à ce qui est une exigence de l'esprit. Pourquoi faisons-nous tous ces travaux ? Tout simplement parce que nous pensons fondamentalement qu'il y a une intelligibilité possible du monde humain dans sa dimension historique, dans sa dimension politique. Et c'est celle-là que j'essaye de poursuivre, un peu, je le reconnais, à contre-courant de ce qui se pratique habituellement. On a bien compris que votre tasse de thé, ce n'est pas les 40 commissions du CNU pour savoir si on est dans la commission 07, 22, etc. On retient aussi, d'ailleurs, c'est intéressant, vous dites une histoire philosophique ou on pourrait presque dire aussi une histoire philosophée parce que, quelque part, vous avez aussi une transformation philosophique de la lecture de l'histoire. Mais sur la manière avec laquelle vous travaillez, comment vous faites, en quelque sorte, comme on dit en franc-anglais ou en anglais, le making-of. Je crois Chiara qui pourrait nous le dire en italien, d'ailleurs, comment on dit making-of en italien ? Je ne sais pas, peut-être making-of. la manière avec laquelle monsieur Gaucher travaille. Vous avez une question là-dessus. Oui, alors, par pure curiosité intellectuelle et méthodologique, comment il faut procéder pour écrire une telle somme, c'est-à-dire comment on s'organise et quel type de matériaux vous avez utilisé ? Par exemple, il n'y a pas de bibliographie dans votre livre et l'appareil de notes infrapaginales est très réduit. Il y a quelques notes en bas de page de temps pendant et une des plus longues concerne Giddens. Pourquoi ? Ils vous ont lu, hein ? Alors, la raison est très contingente. Le tome précédent qui portait sur l'histoire des totalitarismes m'a comporté dans sa version initiale 250 pages de notes et le livre faisait déjà 650 pages. Donc, avec mon ami Pierre Nora avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis très longtemps, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait ? Et ma décision cruelle a été de les enlever pour l'essentiel, de laisser celles qui étaient absolument indispensables, c'est-à-dire les références quand vous citez quelqu'un, vous dites ou vous trouvez la citation, etc. Et là, je dirais la même chose. Mais j'aurais été plus proche de 500 pages de notes ajoutées aux 750 du livre et j'ai pris le parti de les enlever. Voilà. Et l'absence de bibliographie ? Et l'absence de bibliographie pour la même raison. C'est-à-dire, je ne cite, j'ai pris le parti, donc je n'ai pas fait ça n'importe comment, ça branle au hasard. Je cite les livres qui me paraissent vraiment décisifs ou les articles pour l'intelligence d'une question précise que je traite. À part ça, il y a évidemment toute une série de livres qui m'ont apporté des choses que je ne peux pas mentionner. Mais je pense, mon argument, ma justification, si on me traînait devant un tribunal pour dire vous êtes un délinquant intellectuel. Monsieur le Président, ma défense est que je cherche à dégager des livres ce qui n'est pas nécessairement dedans, mais qui me sert de support factuel pour une démonstration. Mais l'essentiel est ce que j'en tire. d'autant que, si vous voulez, je n'ai aucune prétention dans un travail qu'on pourrait apparenter à une modélisation de l'histoire. J'essaye de dégager des lignes de force. Je ne décris pas dans le détail comment les choses se sont passées. J'essaye de faire ressortir les enjeux sous-jacents des transformations historiques contemporaines. Ça ne me servirait à rien de détailler la technicité qui a permis d'établir les faits. D'autant que, ici, ce n'est pas comme quand on est dans l'histoire antique ou dans l'histoire médiévale. Les faits sont des faits largement connus, ouverts. Tout est sur Internet, comme dit un de mes amis à qui la réponse désinvolte en bien beaucoup plus que moi. Il a moins de scrupules. Tout est sur Internet, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est sur Internet ? Voilà. C'est ça. C'est justement la question que va vous poser Aurel un peu maintenant. On a parlé du contenu de vos livres. Vous avez dit qu'on y trouve seulement les choses essentielles. Pourriez-vous nous présenter votre thèse ? Parce qu'en vous lisant, on a le sentiment que le nouveau monde n'a pas été découvert en 1492 par Christophe Colomb, mais à partir d'octobre 73 et à partir notamment du premier choc pétrolier. Pourquoi ce titre volontairement en clin d'œil et surtout pourquoi cette date charnière ? En fait, l'impact de la guerre du Kippour et du choc pétrolier qui s'en est suivi est remis en cause par la plupart des économistes et des historiens contemporains qui expliquent assez simplement que la dérégulation économique ne date pas de l'enchérissement du Kippour, du pétrole, mais l'explosion du système de Bretton Woods deux ans plus tôt, c'est-à-dire le 15 août 1971, lorsque Nixon a décidé de mettre fin à la convertibilité du dollar en or. Justement, ça c'est un point de débat normal entre spécialistes. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation qui me paraît rétrospective et qui me paraît liée totalement au développement ultérieur de la globalisation financière. Ça n'empêche pas que la décision du 15 août 1971 ait eu une importance très grande, mais d'autres aussi. Alors, le nouveau monde, pourquoi ? Parce que la mondialisation, tout simplement, qui représente dans l'interprétation que j'essaye d'en donner, une métamorphose sociale de grande ampleur tout aussi comparable à ce qu'a pu représenter la découverte de l'Amérique en 1492. et c'est les dimensions de cette transformation que j'essaye de faire ressortir. Donc, c'est un clin d'œil et c'est un clin d'œil supplémentaire au nouveau monde au sens où la société qui a donné le ton des 50 dernières années que nous venons de vivre, c'est évidemment les États-Unis et l'Amérique. Donc, voilà, c'est... Mais qu'est-ce que nous en avons fait au travers de la mondialisation ? Le... Alors, je n'entre pas dans la discussion technique de savoir quel est l'impact réel du choc pétrolier. je suis parti de là pour une raison presque, j'oserais dire, artistique. C'est-à-dire que ça permet de faire, de montrer ce qui est souvent le cas dans l'histoire, comment un événement a priori circonscrit, limité, qui touche une zone bien particulière du fonctionnement des sociétés devient un événement global qui, par un enchaînement de facteurs de toute nature, va précipiter une transformation complète du mode de fonctionnement de nos sociétés, bien au-delà de l'économie. Ce qui... J'intitule d'ailleurs le chapitre qui traite précisément de cette question de la crise économique au changement de monde. Mais ce n'est pas la crise économique qui portait par elle-même le changement de monde, mais c'est l'ensemble des événements qui se sont accrochés autour de ça qui ont révolutionné l'économie et qui ont révolutionné au-delà la société. Et évidemment, c'est le dernier volume d'une série qui développe antérieurement la ligne générale d'interprétation. Je crois que ces événements ont une signification tout à fait particulière pour les Européens parce qu'ils ont été l'occasion, le déclencheur en quelque sorte. Vous savez, c'est le principe du détonateur. Ce que Sartre appelle la cause occasionnelle. Voilà, la cause occasionnelle. On a beaucoup réfléchi, c'est tout le problème philosophique de la contingence. Vous avez un micro-événement. On connaît ça aujourd'hui avec les théories du chaos, etc. mais ça fonctionne très bien. Comment un micro-événement auquel, sur le coup, personne ne prête une véritable attention en jugeant que ça va aller très loin entraîne une remise en route du processus qui a été le processus générateur de toute la modernité européenne et aujourd'hui modernité mondiale. Le processus que je propose d'appeler parce qu'il me paraît le processus occidental type la sortie de la religion et comment à partir d'un détonateur économique, on a une transformation civilisationnelle qui s'enclenche dont nous sommes encore en train de vivre les conséquences. Voilà, le sens et c'est toujours du point de vue de la philosophie de l'histoire. Si j'écrivais une philosophie de l'histoire, le choc pétrolier n'existe pas. C'est un micro machin sans aucun intérêt. Si vous faites une histoire philosophique, c'est-à-dire que vous essayez de comprendre comment les choses se sont passées, alors là, ça devient très intéressant d'observer la manière dont une petite cause peut produire d'immenses effets. Et en fait, l'objet, évidemment, de mon livre, c'est l'objet principal, c'est les conséquences. Ce n'est pas le déroulement lui-même de ces événements. Les conséquences, c'est une métamorphose de ce processus de sortie de la religion dont on peut considérer, à mes yeux, qu'il arrive en Europe depuis les 40 ans et quelques qui nous séparent maintenant de cette inflexion qui arrive à la plénitude de ces expressions. c'est maintenant qu'on peut vraiment en mesurer toutes les conséquences. Cara, peut-être à propos de la relation à ce qui est essentiel du concept dans le livre qui est le néolibéralisme. Oui, quel est le rapport entre le choc pétrolière de 1973 et l'avènement du néolibéralisme ? Parce qu'on est bien d'accord. C'est au cœur de... On est dans ce monde-là aujourd'hui. Tout à fait. Entendons-nous. Justement, l'idéologie néolibérale, j'essaye d'éclairer ses racines. Elle est la traduction idéologique de ce qui a changé dans l'organisation collective. Ce n'est pas le néolibéralisme qui a inventé le monde où nous sommes. Il en est l'expression idéologique, ce qui est fort différent. Et précisément, ce que j'essaye de dégager, c'est les structures sous-jacentes qui créent une certaine capacité de croyance collective. Ça a l'air de marcher comme ça. Ça a l'air. Justement, ça ne marche pas comme ça. En réalité, c'est ça l'intérêt de l'exploration structurelle qui va derrière les apparences. Le cœur de ma démonstration, c'est justement, en fonction de cette hypothèse de la sortie de la religion, ce que j'appelle la radicalisation de la modernité, expression que je reprends en effet à Anthony Giddens en lui donnant un sens assez différent de la signification qu'il lui donne. et ce que, justement, j'essaye de montrer, c'est comment cette radicalisation de la modernité modifie les structures collectives, qu'il s'agisse du politique, qu'il s'agisse du droit, qu'il s'agisse du travail même de l'histoire, d'une façon qui rend le néolibéralisme croyable. parce qu'au fond, l'idéologie néolibérale, ce n'est pas un diable mystérieux, on peut la résumer en quelques phrases. À mon avis, ce n'est pas un discours très savant, mais c'est un discours qui porte beaucoup. C'est un axiome. Il n'y a en droit que des individus. S'il n'y a en droit que des individus, leurs relations ne peuvent avoir que la forme d'un marché. quel que soit le registre dans lequel ça s'applique, ça peut être un marché politique, ça peut être un marché marchand, commercial, classique, ça peut être un marché de l'action collective. C'est ça, le noyau. Alors, qu'est-ce qui nous a amenés à ce corps de croyance qui est spontanément partagé bien au-delà des gens qui se réclament de la doctrine néolibérale ? Parce que la force du néolibéralisme, ce n'est pas d'être une grande proposition idéologique comme a pu l'être le marxisme. Par exemple, on n'adhère pas au néolibéralisme, on vit dedans et ça a l'air de correspondre à la réalité. C'est ça le... Mais pourquoi ? Ça semble marcher. Ce n'est même pas besoin de croire que ce soit vrai, justement. En tout cas, ça doit se passer comme ça, plausiblement. C'est cette plausibilité qu'il faut interroger qu'il faut interroger. Et pour l'interroger convenablement, il faut comprendre ce qui s'est passé en dessous. Et ce qui s'est passé en dessous, c'est cette métamorphose structurelle qui a fait, d'une certaine manière, disparaître le politique et qui a mis au centre l'élément juridique de nos sociétés, qui en est une partie et qui est devenue... qui n'en était qu'une partie et une partie qui passait plutôt pour secondaire et qui est devenue centrale. Voilà le processus. Alors, juste encore un mot à propos du néolibéralisme pour régler en quelques mots une question toujours épineuse. D'abord, le néolibéralisme, doctrinalement, il existe depuis bien plus longtemps. Mais il était périphérique, il était limité. Et tout d'un coup, il devient croyable. comment une doctrine qui existe à un moment donné devient généralement partagée alors qu'elle était très minoritaire. Voilà le genre de choses qu'il faut essayer de comprendre. Et puis, quelle est la différence du néolibéralisme avec le libéralisme classique ? Parce qu'une des discussions permanentes entre spécialistes sur cette question, c'est de dire que le néolibéralisme, c'est le libéralisme. Qu'est-ce qu'il y a de plus dedans ? Pourquoi néo ? Il est égal à lui-même. On le connaît depuis longtemps. Eh bien, non. Le fond, c'est vrai, mais la différence, c'est les conditions d'application. Le néolibéralisme classique, le libéralisme classique, il définit un domaine des libertés personnelles à l'intérieur de la société globale jugé intangible et qu'il s'agit à tout prix de protéger les droits, liberté, propriété, etc. Mais ce libéralisme-là, inclut cette sphère des droits individuels, dont économique, dont la sphère du marché économique, à l'intérieur du cadre politique des États-nations, pour faire simple. C'est un néolibéralisme, c'est un libéralisme limité par nature, il est limité par l'insertion dans le cadre politique. Avec le néolibéralisme, l'énorme nouveauté qui le lie à la mondialisation, c'est que les principes libéraux, qui sont les mêmes fondamentalement, sortent du cadre politique et deviennent des principes universels d'organisation des sociétés qui marginalisent les cadres politiques. C'est un néolibéralisme qui est quasiment un golem, c'est-à-dire qu'il échappe d'une certaine façon au contrôle. Il échappe. Au contrôle de l'État. Il échappe même, comment dire, il a pour effet d'extraire la sphère des interactions individuelles de tout cadre politique. Ça va être l'objet, d'ailleurs, on est là, juste dans la transition, on va accélérer du deuxième groupe parce que vous allez voir, on est exactement ça par rapport à la mondialisation. Merci beaucoup à Aurel et Chiara. Et on va faire venir Francesca. Francesca Roux, Bianca Solari et Bianca Maringo. Ah, c'est Elena Bonvecchio qui vient. Ben voilà. Bonjour, mademoiselle. Elena, vous allez vous mettre là. Alors, c'est peut-être... Là, j'avais préparé les copies pour tout le monde. Peut-être que vous pourriez, je ne sais pas, peut-être soit soit Bianca, soit Francesca, rebondir avec la première question sur la mondialisation parce que... Où c'est vous ? Allez-y. Allez-y. Merci. Donc, il est important de faire le lien entre le néolibéralisme et la mondialisation. Et peut-on dire que vous considérez que le néolibéralisme est non seulement l'enfant de la mondialisation, mais que celle-ci en quelque sorte a totalement transformé le paradigme démocratique et si oui, en quoi et pourquoi ? Petite question. Petite question. En cinq minutes, on règle. C'est l'exercice. Merci. C'est une très bonne question. Alors, évidemment, il faudrait s'entendre d'un mot trop bref, évidemment, sur ce que c'est que mondialisation. Parce que l'une des choses que j'essaie d'expliquer, justement, c'est qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière ce mot tarte à la crème qu'on peut mettre à toutes les sauces. Et ce que... C'est très important pour, justement, la suite des opérations, si j'ose dire, c'est-à-dire les conséquences pratiques qu'on peut en tirer. La mondialisation, spontanément, nous la voyons comme un phénomène économique. Qu'elle est, évidemment. Elle procède d'abord de l'élargissement de la circulation des marchandises. Et elle procède plus généralement encore. C'est ce qui fait qu'on distingue de la mondialisation simplement économique de la mondialisation financière. Et procède, au fond, d'une sorte d'universalisation du capital qui est supposé pouvoir s'investir là où il est efficace. Bon. C'est le... Tout ça est vrai. Mais derrière cette mondialisation économique, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a une mondialisation politique qui correspond à un véritable changement du mode de coexistence entre les unités politiques. qui est... Alors, en gros, pour aller très vite, c'est un mouvement d'ouverture des sociétés les unes sur les autres à l'intérieur d'un monde que personne ne peut plus dominer. Le fait générateur de la mondialisation sur le plan politique, c'est ce que je propose d'appeler la désimpérialisation, qui est le processus politique fondamental que nous sommes en train de vivre et dont le résultat est très paradoxal. Un monde mondialisé, c'est un monde qui rend impossible l'idée même d'un gouvernement mondial. Vous voyez l'ampleur des conséquences parce que personne n'est en position de dominer l'ensemble. Il faut, dans un monde global, authentiquement, il n'y a que les unités de base qui sont opératoires, aucune ne pouvant prétendre dominer les autres. Je pense que cet effacement de la scène des empires est l'événement peut-être politique le plus important de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et la globalisation économique est un effet de cette globalisation politique, de cette désimpérialisation du globe. Je crois que quand on a compris ça, on comprend toute une série de faits, y compris cette chose que les gens qui pensaient avoir la vocation à dominer et orienter le monde comprennent qu'ils ne le feront pas. et ils peuvent éventuellement ressentir une certaine frustration qui produit des effets politiques à son tour. Ce n'est pas un petit événement. Et ça veut dire aussi que ce genre de passage est assez difficile, dangereux par nature, parce que toujours source d'embarder, plus ou moins imprévisible. le néolibéralisme se présente comme la doctrine adéquate pour traduire la globalisation dans tous les domaines et pas seulement l'économie. Justement, je le disais tout à l'heure, l'axiome de base du néolibéralisme, il n'y a que des individus, a pour effet de changer complètement la perspective sur la démocratie. D'ailleurs, à un niveau très simple, en rendant obscure la notion même de quelque collectif que ce soit, à commencer par celle de peuple. Souveraineté du peuple, qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte néolibéral ? Rien. Qu'est-ce que souveraineté de la nation ? Même chose. Souveraineté en général, d'ailleurs, puisque souveraineté implique par essence l'idée d'un niveau supérieur de commandement qui s'impose à tous, à tous les individus. Dans un monde où il n'y a qu'un marché des droits individuels, il n'y a pas de souveraineté. On voit tout de suite les conséquences pour la transformation de l'idée démocratique. L'idée démocratique, c'est l'idée de l'autogouvernement. Les collectivités trouvent les moyens qui permettent, par la désignation de leurs dirigeants, de se donner leurs propres règles. Mais ce n'est plus ça l'objet de la démocratie. Et de fait, c'est d'ailleurs traduit tout à fait explicitement dans la théorie politique contemporaine. Il y a beaucoup de gens pour soutenir. Non, non, mais tout ça, c'est des fables du passé. Souveraineté du peuple, autogouvernement, ça ne veut rien dire. L'objet de la démocratie, c'est la protection des droits fondamentaux des individus, ce qu'on va appeler l'état de droit. Mais ça veut dire aussi, donc, une coexistence de droits individuels sans possibilité d'une règle supérieure qui s'impose à tous. ça veut dire à l'extrémité, il n'y a d'autonomie que des individus, pas des collectivités. Et ça modifie évidemment complètement toute la philosophie de la démocratie. Parce que quand il n'y a le droit de tous, c'est en même temps le pouvoir de personne. C'est une question, cette question autonomie versus individuels. C'est juste une question qui a particulièrement, j'allais dire, travaillé, Francesca. Vous pouvez y aller, mais il y avait peut-être un point avant qu'on voulait évoquer. C'est la question numéro deux sur la dimension religion-démocratie. Parce que ça, c'est un point essentiel. Allez-y, Francesca. Nous avons déjà évoqué la question de la christianisation de la démocratie. Mais nous voudrions aborder ici la question de la démocratie comme nouvelle religion de nos sociétés. Et donc, on vous demande quel est le rôle des institutions religieuses dans l'épanouissement ou non de la démocratie. Y a-t-il à vos yeux compatibilité entre religion trascédentale et démocratie ? On peut partir d'un constat historique très simple qui est que les religions ont en général regardé de travers la démocratie. On ne peut pas dire qu'elles l'ont dans l'ensemble appelé de leurs vœux. Alors, elles s'y sont faites et s'y sont accoutumées. Certaines plus facilement que d'autres. Certaines nettement plus facilement que d'autres. Tout le monde le sait aussi. Bon. Et c'est le pourquoi de cette situation qui est en jeu. Alors, l'objet, justement, pour aborder cette question, il faut se déprendre de ce qu'est notre idée spontanée de la religion. Quelle idée qui s'est formée dans les deux derniers siècles de notre histoire ? Notre idée de la religion, c'est des croyances personnelles. Bon, ça ne dérange personne. Mais historiquement, ce n'est pas ça du tout la religion. La religion, c'est la définition d'une norme transcendante, comme vous disiez, qui informe la totalité des activités de la société. Donc, la démocratie, dans sa définition la plus simple, c'est la possibilité pour tout le monde, pour les citoyens, de discuter des règles collectives. De ce point de vue-là, il y a un antagonisme naturel entre ce qu'est le fonctionnement démocratique, les lois, c'est nous qui les faisons, et tout peut se discuter, et le projet religieux traditionnel qui est de normer l'existence collective par en haut. Et vous prenez encore les débats qui ont accompagné la loi de séparation de l'Église et de l'État en France en 1905, il tourne entièrement autour de cette question. Alors, on pourrait dire à partir de là, les religions ont été défaites dans leurs prétentions traditionnelles et elles sont vouées à disparaître. C'est ce que beaucoup de gens ont cru au XXe siècle. Erreur totale dans l'autre sens. Comme on dit, Dieu refuse de mourir. Dieu ne meurt pas. Je ne dis pas qu'il est dans un État flambant nécessairement, mais il est là et à mon avis, il va rester. Ce n'est pas la peine de continuer à faire des prophéties à la noix qui sont démenties le trimestre d'après. Mais ce qui a totalement changé, c'est le rôle des Églises et de leur place dans la société. Au nom de cette norme transcendante, les Églises voulaient être en quelque sorte le couronnement de l'édifice public, le sommet, d'où la loi qui était ensuite administrée par les pouvoirs séculiers, s'appliquait dans la société. Ça, c'est fini. En revanche, les Églises sont devenues des institutions de la société civile, comme les partis politiques, comme les syndicats, comme les associations, en abandonnant la prétention de faire la loi d'en haut ou de l'énoncer. et à ce titre-là, elles sont une partie importante du processus démocratique. Donc, elles sont dans l'immanence. Les Églises, non. Elles peuvent poursuivre des finalités transcendantes en rassemblant leurs membres autour de la poursuite d'un salut. Personne ne va leur disputer cette capacité. Mais elles ne font pas la loi dans la société. Elles peuvent contribuer à la discussion sur les lois. Ça, tout à fait. C'est parfaitement légitime et elles sont d'ailleurs entendues dans ce rôle. Donc, on a vécu en un siècle une transformation totale de la place des Églises qui explique en même temps, pour faire allusion à l'actualité, le choc que nous éprouvons justement aujourd'hui avec l'islam qui, d'une certaine manière, nous amène pour des raisons historiques une religion traditionnelle pour laquelle l'idée d'une loi divine qui est capable de normer les activités de la société est l'évidence constitutive. Donc, on retrouve un débat que nous avons déjà eu. Mais comme nous l'avons oublié, on ne peut pas dire, malheureusement, que ça soit toujours abordé avec la clarté désirable. Alors, c'est bien parce que ça renvoie... Bianca va vous interroger sur la question de la sortie des religions. On va revenir à ce point que vous avez abordé par une petite référence cinématographique, je crois. Connaissez-vous les deux films de Denis Harkar, Les réalisateurs québécois, Les déclins de l'Empire américaine et Les invitations barbares ? Dans l'un de ces deux films réalisés à 20 ans de distance, l'un des universitaires québécois raconte que dans les années 60, vers 1963 et 1965, l'Église, les pares-soies, les petits et les grands séminaires se sont vidés intégralement au Québec. Au Québec. Au Québec. Comme une sortie des grands mystères. Dans votre livre, vous évoquez le processus des sorties de la religion. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait vite, comme au Québec, par exemple ? Est-ce que ça vous a interpellé cette situation québécoise, là, par exemple ? C'est évidemment un des cas de figure les plus spectaculaires de la sortie de la religion dans la période contemporaine. C'est évident. Parce que vous aviez une société cléricale, on peut bien le dire, où l'Église catholique était la force encadrante de tout. C'était quelque chose d'impressionnant. Et où ? Mais en quelques années. Deux, trois ans. Deux, trois ans. Tout ça a disparu. Les curés se sont défroqués. Les bonnes sœurs se sont mariées. Il y a eu une débandade qu'on n'a jamais vue ailleurs. Les curés ont épusé des bonnes sœurs. Oui, oui. C'était une... Cette révolution tranquille, il y a eu des films canadiens, d'ailleurs, beaucoup moins connus d'une époque antérieure, qui en ont donné des aperçus. C'est un événement tout à fait extraordinaire. La révolution tranquille, parce qu'il n'y a eu aucun déclencheur particulier. Ça s'est fait tout seul, sans qu'on ait un événement qui provoque une crise de conscience particulière dans la société. Les étudiants qui sont malins, quand on a discuté entre nous, ils ont dit, certains ont dit, mais attendez, ils ont concomitamment à ça. Et juste après, la question de l'indépendance québécoise est arrivée à l'agenda politique. Ben oui, c'est totalement lié. Comme s'il y avait effectivement une sorte de remplacement. Mais il y a eu un transfert. Mais il y a eu un transfert, où effectivement... Non, parce que les raisons pour lesquelles... Alors, on ne va pas en passer là. Non, 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 non. Mais c'est un épisode très intéressant. Très intéressant. Au Canada français, l'Église catholique avait un rôle moins religieux qu'identitaire. Elle était la gardienne de l'identité québécoise spécifique à l'intérieur d'un monde anglophone. Et le rôle que l'Église catholique a tenu en Irlande face aux Anglais, qu'elle a tenu en Pologne face à la domination russe, séculairement, bien avant la révolution de 1917. Et par exemple, le rôle que l'Église orthodoxe a joué en Grèce. Donc il y a toujours ce rôle identitaire des religions qu'il faut considérer pour comprendre ce qui se passe. Ce rôle identitaire s'est défait parce que se présentait une autre possibilité qui était une offre politique. Pour défendre l'identité québécoise, eh bien, on avait un moyen moderne tout à fait à disposition qui était le projet politique d'une indépendance du Québec. Bon, alors, le transfert de l'un à l'autre est très clair. L'identité n'est plus dans le catholicisme. Et ça n'empêche pas l'identité québécoise de continuer à exister et de chercher l'issue politique. On prolonge la question de Bianca. On est dans une situation, vous avez dit, où on est dans la sortie de la religion, on est dans cette période. C'est quoi le transfert ? Ces processus, cette tendance lourde que l'on peut qualifier de structurelle peut être contrecarrée par la personnalité de tel ou tel individu, par exemple, par la personnalité d'un pape particulier, original et différent comme François. Globalement, vous qui traitez des sociétés de plus en plus individuées, quel rôle attribuer à l'individu en tant qu'acteur historique ? Peut-il peser sur les événements ? Alors, moi, je ne dirais pas du tout que deux papes, parce que vous faites allusion au pape François, mais il y en a un autre qu'il faut mentionner auparavant, qui est évidemment Jean-Paul II, dans le contexte de l'écroulement de la domination soviétique à l'Est de l'Europe. Un pape polonais, c'était un changement énorme et un pape argentin, c'est un autre changement énorme par rapport à une église qui avait une identité italienne, essentiellement, jusque-là. Mais est-ce qu'on peut dire que Jean-Paul II, ou le pape François, aujourd'hui, sans se prononcer sur la suite et la réussite ou non de son entreprise, ont changé le cours du processus que j'appelle « sortie de la religion » ? À mon sens, pas du tout. Pas du tout. D'abord, ce sont des gens de leur temps qui ont compris que la légitimité politique, au sens noble du mot, la légitimité d'un dirigeant, ne se jouait pas dans le conclave entre quelques cardinaux et quelques évêques, mais passait par la communication avec la société. C'est des gens, donc, qui ont joué la carte à fond de la communication et des médias. Et sur le fond, donc, ils ont modernisé complètement la chose, et sur le fond, c'est des gens qui ont compris le nouveau rôle de l'Église catholique, dans le cas, qui est non pas de dire ce qu'il faut faire, parce que personne n'obéit. C'est tout simple. Même les vrais croyants n'obéissent pas. Ils en prennent et ils en laissent. C'est bien connu. Et en revanche, c'est de participer au débat démocratique en s'adressant, d'ailleurs, non pas simplement aux catholiques pour leur dire faites ci, faites pas ça, divorcez pas, que sais-je, prenez pas la pilule. Ils sont obligés de le faire parce que, en ce qualité, c'est difficile de changer de partition intégralement du jour au lendemain. Mais ils ont bien compris que c'est pas ça le sujet. Et qu'en revanche, ils veulent inscrire l'Église catholique dans l'espace démocratique comme une force intellectuelle, spirituelle, de proposition, d'influence à quoi personne n'a rien à redire. Mais est-ce que la sortie de la religion telle que j'essaye de la définir, c'est-à-dire comme réorganisation de la collectivité en dehors de l'ancienne organisation hétéronome, en est affectée pour autant ? Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Je crois qu'ils ont pris j'oserais dire qu'ils ont pris acte de la sortie de la religion telle que je l'entends, qui n'est pas la sortie de la croyance religieuse et qu'ils essayent d'insérer l'Église dans le champ démocratique. Donc ils sont déjà dans le coup suivant. Ils sont dans le coup suivant. Je crois que c'est des gens qui ont l'intelligence de cette situation. Le pape précédent, d'ailleurs, Ratzinger, était quelqu'un qui avait tout à fait conscience de ça aussi, sauf que lui, par sa personnalité, sa formation, son horizon personnel, il a essayé de le jouer sur un plan théologique où, évidemment, c'est beaucoup moins rentable et il était beaucoup moins bon dans les médias. Ça, il faut le dire. Une dernière question, peut-être, à propos de... sur la question 6, peut-être, parce qu'après, on va passer... Je vous passe le micro. Merci. La critique adressée déjà dit les marxistes à la démocratie tels que l'Occident, la professée et la défendée étaient celles des libertés formelles. La démocratie n'était pas fondamentale, elle procédait de forme. Est-ce que ces dimensions n'ont pas pris une vigueur nouvelle dans le contexte du néolibéralisme dont le fonctionnement, les effets et les déterminismes tendraient à donner raison à Engels et à ses sussexeurs ? La question est tout à fait légitime parce qu'on peut avoir l'impression, en effet, dans le contexte d'inégalité que tout le monde connaît bien, que les libertés redeviennent à première vue formelles. C'est-à-dire, effectivement, quand on vote, on n'a pas nécessairement l'impression qu'on va exercer une influence décisive sur le cours de la société. Néanmoins, peut-on s'arrêter là ? C'est-à-dire, alors, il y a deux niveaux dans cette discussion. Il y a un niveau théorique et il y a un niveau pratique. Le niveau théorique, c'est de savoir si ces libertés formelles ne sont que le masque philosophique ou juridique d'une domination de classe à l'intérieur du système capitaliste. Autrement dit, c'est l'interprétation qu'est-ce qui est moteur et premier dans l'organisation de nos sociétés, la sphère économique ou la sphère politique. L'interprétation marxiste classique, c'est effectivement que la politique est au service de l'économie. Un reflet, en quelque sorte. Je vais très vite. Et un instrument éventuel, un instrument éventuel. Alors, les théoriciens les plus sophistiqués du marxisme contemporain. Il y en a de très remarquables. Particulian italien, Gramsci, entre autres. Vous explique que précisément dans le contexte néolibéral encore plus actuel, l'interprétation marxiste du rôle du politique, c'était d'être le bras armé du capital à l'intérieur des États-nations, l'appareil de répression destiné à maintenir l'exploitation bourgeoise. Avec le néolibéralisme et la marginalisation des États-nations, la théorie classique en prend un coup sérieux dans l'aile. Donc, les plus malins cherchent à répondre à ça en expliquant que, justement, en fait, l'État-nation coercitif, la bourgeoisie armée, comme a dit Engels, était un moyen primitif et qu'on avait trouvé beaucoup mieux avec la globalisation, c'est-à-dire la dispersion complète des pouvoirs, de telle sorte que, de toute façon, vous n'avez pas d'interlocuteur, ce que très réellement vivent les malheureux salariés dans beaucoup de nos entreprises. Ils ont affaire à un patron, mais le patron, du jour au lendemain, il peut s'évanouir dans la nature et on va emmener les choses ailleurs et on n'a pas de... Il n'y a plus d'interlocuteur. Je crois qu'en dépit de cette sophistication, la théorie est fausse. Je m'excuse d'employer ce terme affreusement réactionnaire, mais oui, je maintiens qu'il y a des choses vraies et des choses fausses. Et celle-là est fausse et précisément tout ce que j'essaye de montrer, c'est le titre de mon livre et là pour l'illustrer, c'est que la démocratie n'est pas un fait dérivé de l'économie, mais un fait premier, un fait indérivable. Il ne vient pas d'autre chose puisqu'il représente le niveau dernier de l'organisation des sociétés. C'est là que vous dites indépassable. Indépassable, dans les conditions qui sont les nôtres, pas en soi et pour soi. La démocratie, elle existe depuis quelques siècles en Occident. Elle n'a pas existé avant. Mais dans les conditions qui sont les nôtres de sortie de la religion, la démocratie est indépassable et non seulement elle n'est pas expliquée par l'économie, mais elle est, si on la prend dans son acception la plus large, ce qui rend possible l'économie telle que nous la connaissons. fut-elle à ses dépens ? Alors, ça, c'est le plan théorique sur lequel il faut trancher. C'est un débat fondamental. Quelle est la nature de la démocratie ? Est-ce que c'est une annexe du capitalisme ou est-ce qu'elle a sa nécessité propre et laquelle ? Et puis, deuxième, le plan pratique, c'est certes, il y a une plausibilité dans l'argument selon lequel les libertés et les droits qui nous sont conférés sont des droits formels. Néanmoins, il faut bien voir que dans le formel qu'on peut détailler, il y a beaucoup de réels. Il y a beaucoup de... Et que le formel ne veut pas dire inconsistant. Oui, chacun de nous, quand il vote, a un pouvoir très limité. On est d'accord. mais si demain, on nous enlève le droit de vote en disant finalement vous êtes trop cons, c'est dans l'air, vous votez toujours de travers, ça ne va pas du tout, on va mettre ça entre les mains de gens qui savent de quoi ils parlent, là, je pense qu'on perdrait néanmoins beaucoup. Et notre petit droit qui a l'air formel comporte des conséquences réelles qui vont très loin. Et on peut dire la même chose sur tous les plans des différents droits d'expression. On peut dire effectivement si vous faites un post sur Internet, vous n'avez pas l'impression que cette liberté pèse beaucoup dans ce qui est l'évolution générale des idées de vos contemporains. Mais si on vous disait c'est fini tout ça, vous vous taisez et vous parlez à votre concierge et puis vous arrêtez là, ça suffit, je crois qu'on perdrait à nouveau beaucoup. Donc je crois que tout simplement cette opposition formelle, réelle, qui a des apparences pour elle, elle n'est pas absurde, mais il faut regarder de près et il faut la relativiser complètement. Le droit, les droits formels, dits formels, ne sont pas des droits absolus. Mais dans le relatif, ils ont une importance gigantesque. Merci. Alors on va passer au troisième plateau, mais rapidement parce que ça va vite. Gabriele Casano et Théo Rinaldi. Je pense qu'on peut applaudir les trois jeunes femmes. Est-ce que Théo est arrivé ? Je ne suis pas sûr. Il est là Théo ? Non ? Gabriele et Mirella. Michela Volino et Gabriele Casano. Tenez. Peut-être que c'est Michela qui va commencer sur un point important qu'on a trouvé dans votre livre. Une notion importante dont vous avez dit un mot tout à l'heure. Vous l'avez prononcé. Allez-y, Michela. Alors, la première notion que nous voulons explorer avec vous est celle de la dissolution de l'empreinte hétéronome. En particulier, que faut-il entendre par l'éclatement du socle hétéronome et quelles en sont les conséquences ? C'est, d'une certaine façon, la clé de toute l'interprétation de l'histoire du XXe siècle. Parce qu'on pourrait dire, contre mon interprétation, en première apparence, c'est un argument fort, que je surestime la place que continuait à tenir la religion dans nos sociétés jusqu'à une date récente. On pourrait me dire, disons, depuis 1900, les religions ne jouaient plus qu'un rôle politique mineur, marginal. Et ce projet hétéronome dans la rigueur du terme, c'est-à-dire définir la loi collective au nom d'une vérité transcendante, était largement refoulé. C'est vrai. Mais ce que j'essaye de montrer, c'est qu'au-delà de ce retrait du religieux dans les consciences, il continuait d'emprunter la vie collective dans toute une série de dimensions. La tradition. Bien sûr que nous n'en étions plus au système traditionnel où on obéit aux modèles du passé parce que c'est les modèles du passé, donc ils sont bons. C'est ça, l'esprit de la tradition. On n'en était plus là dans des sociétés techniques, scientifiques. qu'il n'empêche que ce poids du passé restait extraordinairement présent dans le fonctionnement des institutions. Un peu, pardon, vous coupez ce que Todd et Le Bras appellent maladroitement le catholicisme zombie quand ils parlent du comportement électoral. Ça laisse d'énormes traces. Prenons un exemple sur un autre plan. Le sentiment d'appartenance à des collectifs qui commence par la famille. La famille, jusqu'à une date tout à fait récente, là pour le coup, restait une unité sociale caractérisée par la hiérarchie des sexes et des générations en vue de former une unité. La sainte famille. C'était la sainte famille. Mais oui, absolument. De la même façon, les nations gardaient une capacité d'englobement de leurs membres extraordinairement forte. Et de la preuve en est, c'est que les gens allaient se faire tuer pour elles. Ils sont barguignés. Avec des exceptions. Mais de la même façon encore, regardez la façon dont la hiérarchie était présente dans la vie sociale. Le respect qui allait au notable. Les figures d'autorité spontanée qui existaient dans la société, celle du professeur, ceux qui ont vécu la transition peuvent en témoigner. Eh bien, c'est justement toute cette empreinte d'un monde hiérarchique, d'un monde à base d'appartenance collective, d'un monde à base d'obéissance à la tradition qui était omniprésente dans la vie collective. Pour avoir beaucoup travaillé sur l'école, par exemple, j'ai essayé de montrer combien la crise contemporaine de l'école tient largement à l'effacement de ce principe de tradition, par exemple, qui faisait que la révérence pour les classiques, tous les modèles que conférait l'institution scolaire, c'était la tradition qui continuait de fonctionner dans une institution moderne par excellence. C'est tout ça qui, au cours spécifiquement, au cours des 40 dernières années, s'est évanoui. Et c'est ce qui donne effectivement l'individualisation de nos sociétés, c'est-à-dire la capacité d'existence des individus par rapport à leur groupe d'appartenance. Regardez les transformations de la famille, qui est un des plus grands événements de l'histoire des derniers siècles, où l'idée qu'il y a des rôles qui s'imposent aux acteurs parce qu'ils doivent constituer une unité hiérarchique, c'est fini. Et vous trouvez ça partout dans la société. L'empreinte du passé, l'empreinte de l'appartenance, l'empreinte de la hiérarchie, s'est défaite à tous les niveaux. Regardez le rapport à l'autorité politique. Vous aviez quand même, même, ne prenons pas justement des grandes figures, mais des plus petites, les gouvernants apparaissaient comme des personnages de grande importance devant lesquels on s'inclinait respectueusement, même quand ils étaient très médiocres, personnellement. Mais c'était la fonction. Précisément, aujourd'hui, ils ne bénéficient plus de ce respect, a priori. Ils doivent le gagner et ils n'y arrivent pas toujours. On va passer à une question qui est directement la conséquence de cet effondrement du socle hétéronome. C'est la question de l'histoire et la question, évidemment, de la fin de l'histoire. Gabriele, sur la question 4, peut-être, sur un passage que vous voulez... Oui, oui, un passage que vous voulez lire. Sur la fin de l'histoire, c'est plutôt la... C'est la 2. La 2. Allez-y, pardon. Vous évoquez ce qui s'est passé en 1989 avec la chute du bloc soviétique. Vous dites que les thèses fracassantes de Fukuyama n'est pas sans pertinence descriptive à la page 388 de votre ouvrage avec un format étrange à propos de la fin de l'histoire. Pour vous, il s'est bien passé quelque chose comme un fin dans la période ? Il s'est bien passé quelque chose comme une fin dans la période. Cette formulation a étonné les étudiants parce qu'ils se demandent ce que vous avez voulu dire, Gabriel. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On est passé de la fin de l'histoire à la fin de l'épisode ou à la fin de la saison 3 ou à la fin d'une séquence ? C'est que je ne me suis pas exprimé avec toute la clarté désirable. C'est des choses qui arrivent à tous les auteurs. Ils voudraient vraiment savoir si c'est fini ou pas. C'est ça, leur question. Mais j'étais embarrassé, pour tout vous dire, par un peu un problème rhétorique. C'est-à-dire, le sens de tout ce passage, c'est justement l'idée qu'il y a bien une fin qui se joue, mais c'est la fin de l'histoire concevable comme finie. Donc, vous voyez le piège qui est d'une rhétorique, purement, qui est un... et donc, j'ai voulu décomposer et j'ai sans doute eu tort. Il lui fallut peut-être jouer le jeu carrément en prenant le risque d'une autre incompréhension d'un autre genre. C'est le sort malheureux des auteurs qui ne font pas nécessairement tout parfaitement. Nul n'en est plus conscient que moi. Allez-y. Mais la fin... Non, je veux dire. Je dis ce que le régime soviétique incarnait et qui était croyable par beaucoup de gens, encore, de par le monde, c'était l'idée qu'on pouvait imaginer sur la base d'une théorie scientifique de l'histoire de proposer un régime définitif qui avait le nom de communisme. Ce qui demeure dans l'idée communiste qui survit évidemment au régime communiste, c'est cette idée qu'il existe une bonne forme des sociétés humaines vers laquelle elles tendent avec plus ou moins de nécessité selon le degré d'hégélianisme qu'on conserve. Eh bien, justement, c'était ça qui se concrétisait dans l'existence du système soviétique. Et ce qui s'est signifié dans l'escroulement de ce régime, c'est l'idée qu'il y a une fin de l'histoire imaginable. Elle n'est pas concevable. Elle a paru pendant plus d'un siècle concevable. Elle ne l'est plus pour nous. Mais c'est ça qui s'achève proprement. Il y a bien une fin, mais ce n'est pas du tout celle que croit Fukuyama. Il y a une équivoque. Est-ce que c'est pour ça que vous dites page suivante, rassurons-nous, il y a de l'histoire en vue et de la grande au-delà de la fin de l'histoire ? Au-delà de la fin de l'histoire, pensable comme finie. Vous êtes quand même un indécroitable optimiste. Oui. Pourquoi pas ? Est-ce un crime contre l'humanité ? Du tout. Il y a cette dimension un peu fouet. Là, j'ai senti dans votre propos une sorte d'inculpation dramatique. Non, je ne vous ai pas pris pour pédélope Fillon. Ne vous inquiétez pas. Non, ne mettez pas ça sur le plan. Non, juste cette dimension qui est importante parce que ça nous renvoie au modèle démocratique européen. Parce que c'est bien ça. Je ne dis pas que vous avez la foi du charbonnier dans le modèle démocratique européen. mais est-ce qu'il y a de votre point de vue de la grande histoire comme vous dites très bien dans cette perspective-là ? Oui. Je pense que d'ailleurs, il y a quelque chose de fou dans ce que nous vivons parce qu'on vous décrète que l'histoire justement ou est finie ou n'existe plus au moment où nous sommes en train de vivre une des plus grandes métamorphoses historiques de l'humanité. Il y a quelque chose d'un décalage là pour le moins bizarre à mes yeux dans l'analyse. Oui. Et optimiste ne veut pas dire, vous avez eu la gentillesse de le souligner, optimiste béat. On peut être lucide sur le fait qu'il y a des graves problèmes en vue et qu'on ne va pas s'en tirer facilement. Mais vous croyez qu'en 1939, les observateurs à peu près lucides pensaient qu'on allait se tirer aisément de Hitler et de Staline. Il y en avait même beaucoup pour être convaincu que c'était la fin justement de la fin de la démocratie parce que les régimes de force avaient des avantages que n'avaient pas les démocraties et qu'elles seraient inévitablement vaincues. Or, c'est elles qu'ont gagnées. Or, c'est elles qu'ont gagnées. Ça montre que même dans des situations qui peuvent paraître désespérées, il y a de la ressource mystérieuse d'ailleurs qu'on peut essayer de comprendre dans ces régimes. Et je crois que nous sommes dans une situation de ce genre. Les dangers sont immenses, nous les connaissons bien, mais pour autant, il y a une capacité profonde des démocraties à les affronter que nous n'avons pas l'impression de voir nécessairement sur la scène publique, mais ce n'est pas le dernier mot. On est au premier mot. Et je suis assez raisonnablement optimiste sur la possibilité pour les démocraties de surmonter les nouveaux défis qui les attendent. Alors vous parlez beaucoup d'Europe dans votre texte, c'est passionnant. On n'a malheureusement pas le temps, on voulait vous poser des questions sur de quoi est-ce que le Brexit est le nom, par exemple, etc. Peut-être on va faire la question 9 et la question 10 pour terminer. Gabriele, la question 9 qui prolonge un peu ce que vient de dire M. Gaucher sur le futur, puis on laissera la question finale à Michaela sur la question 10. Quelle est votre relation au futur ? Est-ce que les travaux de l'historien éclaire sa vision du futur, par exemple, en particulier dans ce que l'on peut nommer les bons usages de la démocratie ? Vous disiez tout à l'heure que dans nos sociétés, on avait un rapport qui était complètement ignorant à l'histoire et qu'on avait du mal à savoir où on était. On avait surtout du mal à se projeter. Vous, vous avez cette capacité à vous projeter ? J'essaye de la conquérir. Elle n'est donnée à personne. Je ne suis pas un extra lucide et je n'ai aucune vocation pour la prophétie. Mais il me semble que quand on met en lumière un processus de longue durée dans ces métamorphoses successives, on définit, je dirais, un champ du possible et de l'impossible. Il y a des choses dont on sait qu'elles sont absurdes. Donc, ce n'est pas la peine d'y perdre son temps éventuellement. Il y a des choses dont on peut éclairer parce qu'on a, par exemple, le sens du mouvement. Prenons un exemple très simple. Chacun sent intuitivement que les démocraties dans lesquelles nous vivons aujourd'hui en Europe en 2017 sont nettement supérieures à celles qui formellement sur le papier existaient déjà il y a un siècle. nous ne parlons pas de 1917 parce que ce n'est pas une bonne date mais 1914 avant le premier conflit mondial. Nous sentons bien intuitivement que nous avons fait des progrès. Mais lesquels ? Alors, spontanément, quand vous dites progrès, les gens vont vous dire hausse du niveau de vie. On vit plus vieux, on mange mieux, on est plus grand. Enfin, bon, tout ça est vrai mais on a fait un progrès politique et décisif. La démocratie européenne s'est totalement transformée au XXe siècle sans qu'on le voit nécessairement parce que ça ne s'est pas fait dans la lettre des institutions. On n'a pas inventé de nouveaux principes. On n'a pas trouvé autre chose que la séparation des pouvoirs. Non, mais à l'intérieur de ces principes, on a fait d'autres démocraties. C'est là, les explorer. Et on l'a fait d'ailleurs à mes yeux en réponse au totalitarisme. Après 1945, il y a eu une transformation totale des démocraties européennes parce qu'elles ont compris qu'il fallait qu'elles répondent à l'interpellation totalitaire. Quand vous mettez en lumière ce genre de transformation, vous vous donnez la possibilité d'envisager, pas de prophétiser, d'envisager des possibles qui sont dans la situation. Est-ce qu'on peut dire que nos régimes sont parfaits ? Mais non, ils ont énormément d'imperfections. Il y a des petites réformes sur le financement, par exemple, de certaines activités publiques. C'est un détail, mais ce qui va très loin en réalité. Mais il y a des transformations de fonds des démocraties qui sont potentiellement en germe. Et moi, je dirais, la fonction qu'on peut avoir, ce n'est pas de faire justement ce que nos braves ancêtres du XIXe siècle ont fait. Là, vous dites, le nouveau christianisme, la fin de l'histoire. Non. Mais on peut mettre en lumière des germes du possible qui donnent un sens à ce qu'on peut faire en direction de l'avenir. Et encore une fois, pour moi, la crise politique profonde des démocraties d'aujourd'hui, c'est une crise de leur imagination historique. elles ne savent plus de quelle histoire elles procèdent. Donc, elles sont incapables de penser un au-delà de ce qu'elles sont. Voilà. C'est le remède à cette crise qu'il faut trouver. Ça tombe bien que vous finissiez là puisque Michaela va vous poser la dernière question et on va terminer là-dessus. Oui. En fait, la dernière page de votre livre, vous écrivez. C'est pour découvrir au terme de ce périple cette vérité aussi simple qu'implacable que la liberté ne nous sera jamais donnée, qu'elle devra toujours être voulue. C'est vous qui vous posez d'ailleurs la question qui concerne cette situation en fait et vous la posez dans les pages précédentes. Qu'est-ce qu'une liberté sans pouvoir ? Une liberté sans pouvoir, c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes. nous avons... Ça nous ramène un peu à la question qu'on évoquait tout à l'heure à propos des libertés formelles. Nous avons un degré de liberté justement incomparable avec celui de nos ancêtres d'il y a un siècle dans tous les domaines, dans nos vies personnelles et dans notre vie publique, dans la possibilité de faire des études pour des jeunes femmes comme vous, par exemple. Ce n'est pas nul. C'est un changement énorme à l'échelle de l'histoire. et cette liberté immense sans précédent. Nous vivons dans une société qui n'a pas d'exemple du passé et au moins la connaissance de l'histoire pourrait servir à nous éclairer sur le privilège de notre présent. Même une discussion comme celle que nous avons là, ce n'est pas une chose évidente qui est dans la nature des sociétés. Il faut pouvoir organiser des choses comme celle-là. Et nous avons ce pouvoir. Nous avons une liberté sans précédent. Et de cette liberté, c'est l'autre volet de la crise des démocraties contemporaines. Nous n'avons pas l'usage parce que nous avons déconnecté l'idée de liberté et l'idée de pouvoir. l'alchimie démocratique, c'est la transformation de la liberté de chacun à préserver absolument en pouvoir de tous. Nous avons un versant de ce qu'est la démocratie, la liberté de chacun. On peut l'améliorer, on peut la perfectionner, c'est certain. Mais nous l'avons dans son principe. Mais nous avons perdu l'autre volet en route. Nous ne savons même plus ce que ça veut dire. D'ailleurs, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de théoriciens par ailleurs tout à fait respectables qui vous disent que la seule chose qui compte dans la démocratie c'est de préserver les droits des individus, les droits fondamentaux. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces droits ? Si on ne fait rien, l'idée de démocratie est perdue, à mon sens, si précieuse que soient ces libertés de chacun. Et là, la liberté sans objet, c'est d'une certaine manière la dérédiction de l'esprit du temps. C'est-à-dire, on a l'impression d'une espèce de fin de l'histoire, mais dans un cul-de-sac ou un terrain vague. Ce n'est pas absolument ce qu'on espérait. Je pense qu'on peut faire mieux. Bien, écoutez, merci, merci beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on arrête. Merci pour ce moment rare et partagé. de l'esprit. Merci. Merci. Merci.